Nous sommes à la fin décembre 1144, dans le Proche-Orient, près d'une ville appelée Edès. Alors que les croisés semblaient avoir mis un pied définitif dans la région, la tabèque de Mossoul du nom de Zenki reprend l'offensive au nord de la Syrie. Profitant d'une crise de succession à Constantinople, où l'héritier du trône a rappelé toutes ses troupes par crainte d'un coup d'état, il fait le siège sur Edès, là où les chrétiens sont les plus faibles. Il faudrait aux habitants le renfort des francs de Jérusalem, dont l'armée saurait à coup sûr éloigner les Turcs, sauf que le roi est mort l'année précédente et c'est son fils encore mineur qui porte la couronne. Le royaume est affaibli et les alliances sont mises à mal, ce qui profite à Zenki qui reprend l'avantage. Maintenant, la contre-croisade de la tabèque de Mossoul intervient dans un contexte particulier. Depuis la réussite des premiers pèlerinages, l'image de l'église s'est renforcée en Occident et moins de deux ans après la chute d'Edès, le pape appelle déjà à une deuxième croisade contre les Turcs. L'occasion pour nous de découvrir le rôle inattendu de Louis VII, roi très chrétien au service de Dieu, ainsi que celui de sa femme, Aliénor d'Aquitaine, qui s'apprête elle aussi à prendre la croix. L'histoire que nous allons découvrir ensemble va changer le destin du royaume de façon surprenante. Cette vidéo est sponsorisée par Odoo, la plateforme qui vous permet de créer, d'héberger, de configurer et de gérer votre site web de façon simple et surtout gratuite. Moi par exemple, j'ai toujours voulu créer un site web pour ma chaîne YouTube, mais comme il fallait payer à chaque fois pour les noms de domaines, l'hébergement ou les graphismes, ça m'a toujours découragé, surtout que je n'ai aucune compétence en webdesign. Avec Odoo justement, tout se fait en quatre étapes. 1. La sélection du type de site web, pour une entreprise, une boutique, un blog ou autre. 2. Le choix de votre objectif, obtenir des prospects, développer votre marque ou informer simplement. 3. Le chargement des couleurs et du logo. 4. L'ajout des pages et des fonctionnalités de votre site, sachant que tout peut être configuré plus tard. Pour le mien, j'ai choisi un simple à propos, j'ai cliqué sur construire, j'ai choisi un thème, et j'ai obtenu un modèle que j'ai pu éditer, enrichir et ajuster selon mes besoins. Pour cela, rien de plus facile, il suffit de faire glisser-déposer des blocs préfabriqués dans lesquels tous les éléments, comme les textes et les images, sont personnalisables. Chez Odoo, la première application est gratuite à vie. Autrement dit, mon site web que vous pouvez d'ailleurs visiter en cliquant sur le lien juste en dessous pour vous faire un avis ne me coûte rien du tout. C'est seulement si je souhaite ajouter un autre module, comme par exemple une comptabilité en ligne, que je passerai sur une offre payante. Même le nom de domaine personnalisé est offert pendant un an, alors c'est sans risque. J'ai créé mon site web en même pas une journée, et ça ne m'a rien coûté. Alors merci à Odoo d'avoir soutenu cette vidéo, le lien vers leur service se trouve juste en dessous. En 1144, quand la nouvelle de la chute des deaths parcourt l'occident, de nombreux chevaliers sont prêts à reprendre les armes au nom du Christ. Deux ans plus tard, le pape demande cette fois-ci aux rois et aux empereurs de participer. Il veut que les grands seigneurs oublient leurs différends afin de s'unir pour la cause. Alors, pour bien cerner les enjeux à la fois pour le monde chrétien et pour le royaume des francs, il nous faudra décliner l'analyse en plusieurs épisodes. Nous nous intéresserons dans cette vidéo à la place particulière du royaume des francs dans l'expédition, puis, dans la suivante, nous verrons comment Lucette et Alinor comptent venger la défaite des Latins d'Orient. Et en attendant, si l'on veut comprendre pourquoi la famille des Capétiens est un tournant de son histoire, il faut remonter en l'an 1060, quelques décennies avant le premier épisode de cette série. Si vous avez suivi nos documentaires sur les invasions vikings, vous vous rappelez que la monarchie capétienne est à l'image de son fondateur, Hugues Capet, le digne descendant de Paris qui a défendu la future capitale contre les hommes du Nord. Pour autant, les successeurs de ce Hugues Capet sont des rois avec un pouvoir limité, parfois symbolique, qui n'a rien à voir avec la monarchie absolue de Louis XIV par exemple. En fait, la couronne franque du XIIe siècle s'inscrit dans un système dit féodovassalique, fait d'équilibre complexe et d'alliance familiale. Le roi est suzerain de nombreux vassaux, qu'on appelle duc, comte ou baron, et il est à la tête d'un domaine royal sur lequel il exerce une autorité directe. A l'époque de la première croisade, c'est Philippe Ier qui règne depuis Paris. Son domaine royal s'étend grossièrement entre Sanly et Orléans, c'est-à-dire que le cœur de son pouvoir se situe entre Seine et Loire, et vous pouvez remarquer au combien cette zone semble modeste au vu de la taille du royaume. Le roi reçoit quand même l'hommage vassalique de nombreux seigneurs situés autour de ce domaine, à chaque fois qu'il convoque une assemblée par exemple, Philippe Ier obtient des vassaux situés autour de Paris une promesse d'aide et de conseil. Le Capétien s'efforce de diriger en concertation avec les vassaux qui l'entourent, de façon à former un noyau dur de l'influence royale. Cependant, si Philippe Ier réunit autour de lui des seigneurs de puissance moyenne, contrôler des vassaux plus lointains est une autre paire de manches. Pour le duc de Bretagne, le comte de Flandre, le duc de Bourgogne ou pire, les ducs d'Aquitaine, qui ont des domaines bien plus étendus que lui, le roi n'a pas vraiment sur eux de pouvoir de contrainte. Mettons par exemple que les Aquitains décidaient de quitter le royaume d'un jour à l'autre. Théoriquement, le roi n'aurait pas la capacité militaire d'empêcher la maison de Poitiers de lui faire sécession. C'est pour cette raison que la maison Capet privilégie avec les grandes maisons voisines le développement de liens familiaux. Par exemple, les francs courtisent régulièrement les femmes de la cour d'Aquitaine et les enfants issus de ces unions garantissent la stabilité du royaume. Quant à l'hommage que doit chaque vassal à son suzerain, là où les petits seigneurs ont un devoir d'aide et de conseil, les plus puissants ont plutôt une obligation de ne pas nuire. C'est un peu le service minimum, mais la couronne n'a pas d'autre moyen de pression à une époque où le nombre de soldats dans l'armée royale dépend aussi de la bonne volonté de ses vassaux. Et parfois, il arrive même que des seigneurs très puissants ne respectent même pas ces obligations non contraignantes. Si vous avez regardé nos épisodes sur Guillaume le Conquérant, vous savez que le royaume des francs et le royaume d'Angleterre ont des destins politiques étroitement liés. Les ducs de Normandie se sont emparés de la couronne anglaise, mais comme ils règnent directement sur un territoire situé au sein de l'ancienne francie occidentale du traité de Verdun de 843, ils sont théoriquement vassaux du roi des francs. Évidemment, cette situation ne tarte pas à dégénérer. Guillaume le Conquérant et ses descendants ont des alliances familiales avec les Bretons ou les Angevins. Ils sapent le travail des Capétiens dans leur zone d'influence, qui, comme nous l'avons vu, est encore très fragile. En réaction, Philippe Ier n'hésite pas non plus à encourager les révoltes contre la couronne anglo-normande. Dans les années 1080, il profite d'une dispute entre Guillaume le Roux, roi d'Angleterre, et son frère, le duc de Normandie. Le roi des francs soutient alors l'action du second, en espérant affaiblir la puissance du premier, car si la rébellion réussit, la Normandie serait théoriquement détachée de l'Angleterre pour toujours. Malheureusement pour lui, lors de la bataille de Tingebray en 1106, les chevaliers anglais plus nombreux viennent d'abouts des partisans de Robert Courteuse. Le duché normand redevient alors une possession personnelle du roi anglais, ce qui décuple la puissance de sa couronne. Philippe Ier se rattrape tout de même en renforçant sa position dans le Vexin. Après s'être emparé de ce petit territoire stratégique situé à quelques heures de marche de Rouen, il l'a fortifié et a su mettre en échec les tentatives de reconquête. Mais il le sait pertinemment, cette affaire du Vexin ne réglant rien les tensions politiques entre Londres et Paris. Ainsi, s'il est assez peu connu, le reine de Philippe Ier est absolument fondateur pour l'histoire de France. Son énergie déployée a multiplié les postes de fonctionnaires dans le domaine royal, son insistance auprès des vassaux proches de Paris pour les inclure dans le gouvernement, ses alliances avec les grandes familles et sa lutte contre les rois anglo-normands font de ce Capétien un roi particulier. Pour l'historien Robert Fautier, Philippe Ier inaugure même le réveil de la royauté. Il inspire à ses descendants le sentiment que la couronne n'est pas seulement qu'un ornement symbolique, elle serait l'instigatrice d'un dessin original dans lequel le roi des Francs projetterait son avenir ainsi que celui des autres. En 1908, le successeur de Philippe Ier, Louis VI dit le batailleur, monte sur le trône et reprend le flambeau. Son surnom est dû à ses campagnes militaires incessantes contre les barons rebelles de son domaine. Le nouveau souverain entend s'imposer comme l'autorité suprême dans ce petit territoire qu'il a sous sa responsabilité. Il intervient par exemple contre Hugues de Puyset, un seigneur brigand qui se met à piller les terres de ses voisins pour des histoires de vengeance familiale. D'habitude, quand un homme se met à martyriser les populations de cette façon, il n'y a que les seigneurs habitant aux alentours qui peuvent l'en empêcher. Ce qui change sous le règne du batailleur Louis VI, c'est que la couronne impose son droit, sa loi, son arbitrage, et elle interdit strictement le brigandage. Le roi devient quelque peu l'arbitre ultime des conflits féodaux dans les environs de Paris et il punit tous ceux qui lui désobéissent. C'est d'ailleurs à force d'aller-retour incessant pour rappeler à l'ordre les barons rebelles de son domaine que le roi aurait fini par perdre le sommeil. Devenu insomniaque, les chroniqueurs l'ont surnommé Louis Quinedor. Ainsi, Louis Quinedor fait de la maison Capet la maîtresse suprême du domaine royal. Par contre, pour certains vassaux qu'il ne peut contrôler par la force des armes, le roi utilise un autre moyen de pression. Il soutient tout simplement la bourgeoisie des villes lorsqu'elle est en révolte contre les seigneurs. La démographie étant en plein essor à l'époque, les zones urbaines sont de plus en plus nombreuses, tandis que le pouvoir est encore ancré dans les campagnes. Or, là où la noblesse se pense toute puissante depuis ses châteaux plantés au milieu des champs, le soutien des rois envers leurs citadins révoltés est extrêmement gênant. Par exemple, dans le comté du Jatinet, la couronne est en conflit avec la noblesse locale et l'armée royale est encore trop loin pour intervenir. Louis VII accorde alors à la ville de Loris, située en plein milieu de ce comté rebelle, une série de privilèges dont les historiens ont retrouvé la trace écrite. D'abord, le roi permet aux paysans locaux de travailler librement la terre, de la donner en héritage à leurs enfants et d'ester en justice, c'est-à-dire d'intenter un procès en cas de conflit. En échange, les habitants envoient au roi un sixième des récoltes de blé et un pourcentage sur les ventes de farine. Autrement dit, la charte place la commune sous la protection de Louis VI alors même qu'elle est située en plein milieu d'un fief sur lequel la noblesse possède d'ordinaire tous les terrains. Si nous filions la métaphore, nous dirions que les seigneurs sont ainsi pris en étau entre un marteau et une enclume. Le roi, le marteau, fait alliance avec la bourgeoisie, l'enclume, pour forcer les aristocrates à y obéir. Frappés des deux côtés à la fois, ces derniers n'ont d'autre choix que de baisser leurs prétentions. Bref, à l'image du reine de son père, le travail acharné de Louis VI redonne des couleurs à la maison Capet. Par contre, le Capetien n'a toujours pas les moyens d'imposer sa volonté aux grands aristocrates du pays. C'est notamment le cas pour le roi d'Angleterre, qui depuis la bataille de Tingebray est également le duc de Normandie. En 1119, le batailleur soutient une nouvelle révolte des barons normands. Cette fois-ci, ce sont les descendants de Robert Courteuse qui réclament l'indépendance du duché. Le roi des France avance alors fièrement en territoire adverse, menant lui-même ses troupes à la guerre. Il espère faire la jonction de ses forces avec celle de ses alliés, quand soudain, il tombe nez à nez avec l'armée ennemie. Selon les chroniques, la bataille se serait engagée dans la confusion. Les deux souverains seraient présents à quelques mètres seulement l'un de l'autre. Il y aurait 400 chevaliers francs pour contenir 500 chevaliers anglais, et, sous la chaleur étouffante de l'été, les deux camps se seraient rentrés dedans dans un fracas épouvantable. L'ennui, c'est que les Capetiens sont très mal préparés et qu'ils laissent leur suzerain se faire encercler. La légende veut qu'un soldat anglais ait alors crié, le roi est pris, car visiblement, lui-ci n'avait aucune chance de s'échapper. C'était sans compter sur son caractère indomptable. Jouant le tout pour le tout, il aurait empoigné son arme et aurait asséné un coup de masse sur la tête du brave homme. Non, aurait-il répondu, on ne prend pas le roi, ni à la guerre, ni aux échecs. Une anecdote sûrement très exagérée par les chroniqueurs, mais il fallait bien sauver l'honneur de la maison Capet, car malgré cet acte héroïque, la bataille de Brémule est une défaite pour les Francs. Après la bataille de Brémule en 1119, le roi Louis VI rentre à Paris. Dans l'immédiat, la défaite n'a pas de conséquences territoriales, mais elle témoigne d'un grand danger pour le royaume. Si la maison Capet arrive à s'imposer au sein de son domaine comme autorité suprême, si elle parvient à mater les seigneurs rebelles par la stratégie du marteau et de l'enclume, si grâce aux alliances familiales, elle arrive à obtenir la fidélité des grands aristocrates, elle est en difficulté face au roi d'Angleterre. Ce dernier est pourtant duc de Normandie, et la Normandie est située au sein des frontières de la Francie occidentale du traité de Verdun de 843. Si les Capétiens ne s'imposent pas, c'est l'honneur et le prestige de leur maison qui s'effondrent. L'ennui, c'est que les problèmes avec la couronne anglaise ne font que commencer pour Louis VI. Depuis l'invasion de Guillaume le Conquérant, les rois d'Angleterre cultivent avec intérêt leurs liens familiaux sur le continent. Pire, les anglo-normands créent des unions prestigieuses avec les empereurs germaniques menaçant le royaume des francs par deux côtés à la fois. En cas de guerre, Paris ne serait ainsi qu'à quelques heures de marche pour les deux alliés. Le danger est donc immense, et en 1124, ce qui devait arriver arriva. Alors que la Normandie essaie encore de se détacher de l'Angleterre, et que Louis VI soutient les révoltes, le Saint-Empire intervient en faveur des Anglais. Les germains marchent sur la capitale, et sur le papier, la maison Capet n'a pas assez de ressources pour contrer l'invasion. Perdu pour perdu, le roi fait appel à Lost, un vieux concept carolingien qui signifie la levée en masse de toutes les troupes disponibles. Heureusement pour lui, la plupart des seigneurs du royaume jouent le jeu et lui envoient des renforts en urgence. Ici, c'est la preuve que les efforts des Capetiens en matière de gouvernance ont porté leurs fruits. A l'époque, en effet, il n'existe pas de conscription ni de bureau de recrutement, et encore moins d'armée nationale. Les comtes et les ducs de Francie n'ont pas d'obligation réelle en termes de mobilisation, ils n'envoient leurs hommes au roi que s'ils partagent un intérêt politique avec lui. L'appel à Lost, de 1124, nous montre en fait que le royaume des francs est en train de devenir la France, car les intérêts de chaque maison seigneuriale se retrouvent dans l'intérêt supérieur de la maison Capet. A force de demander et des conseils aux vassaux de petite et moyenne puissance, à force de multiplier les mariages et les unions familiales, à force aussi d'afficher des symboles comme l'oriflamme de Saint-Denis ou la fleur de lys, Louis VI et ses prédécesseurs ont créé un sentiment d'appartenance autour de leur couronne. De la Picardie au Côte-Bretonne, en passant par les vieilles montagnes de l'Auvergne, les seigneurs francs, bretons, flamands et occitans marchent au secours de leur suzerain. Alors, étonné par l'extraordinaire mobilisation en faveur du Capétien, l'Empereur retourne chez lui sans même avoir combattu. Par contre, cela ne règlant rien le problème anglo-normand, le roi d'Angleterre continue à nouer des alliances familiales avec les différentes maisons du royaume et d'un point de vue strictement juridique, il est dans son droit le plus absolu. En 1128 par exemple, la fille du souverain anglais nommée Mathilde l'Empresse se propose en mariage à Geoffroy V le Belle, comte d'Anjou. L'ennui, c'est que Mathilde est également l'héritière du royaume de son père, tandis que Geoffroy V est à la tête d'un fièvre immense entre le Maine et la Loire. Si le comte Angevin et la princesse anglaise font un enfant, et que cet enfant parvient à l'âge adulte, il deviendrait le suzerain de toutes les terres situées entre l'Écosse et le pays d'Angers. En somme, une véritable catastrophe géopolitique pour Louis VI. Le comte d'Anjou est surnommé le Plantagenet en raison d'un brin de genet, c'est-à-dire une plante qui la pose sur son chapeau pour se faire reconnaître. Calculateur, le Plantagenet donc conclut l'ascension phénoménale de la maison d'Anjou et choisit de lier son destin politique à celui du roi d'Angleterre. Le roi des francs ne peut rien faire, l'hoste n'est valable qu'en cas d'agression avérée et le mariage entre deux maisons vassales en soi n'est pas un crime. Louis VI prend donc son mal en patience et s'applique à sécuriser sa propre succession. Mais alors qu'il prépare son fils, Philippe de France, pour l'immense défi qu'il attend, l'héritier de la maison capée est à l'aune d'un accident malheureux qui va couvrir de honte sa famille. En 1131, Philippe de France se promène tranquillement dans Paris. Du haut de son destrier, il parade fièrement dans les rues saluant sur son passage les habitants qui le regardent. Soudainement, alors que tous les yeux sont rivés sur le prince, un cochon affolé fonce tête baissée dans les pattes de son cheval. Surprise, la monture se cabre et Philippe est projeté brutalement sur le sol. Sous l'effet du choc, le fils du roi meurt des suites de ses blessures malgré le secours de ses médecins. Louis VI est plongé dans l'embarras. Non seulement il perd un fils, le même fils qu'il préparait depuis longtemps à la fonction suprême, mais de plus, cette mort peu glorieuse scellit la réputation de sa maison. A l'époque, la réputation est aussi importante que la richesse et la moindre mésaventure provoquent rumeurs et moqueries. Le cauchemar continue deux ans plus tard. Tandis que les Capétiens sont humiliés, Mathilde et Geoffroy annoncent la naissance de leur premier enfant, Henri II Plantagenet. S'il parvient à l'âge adulte, il devrait bien irriter à la fois du royaume d'Angleterre et du domaine d'Anjou, la catastrophe annoncée pour les Francs. Une seule opportunité s'offre à Louis VI. Le duc d'Aquitaine, dont le domaine représente quand même le tiers du royaume, n'a toujours pas d'héritier mâle. Sa fille, Aliénor, est encore jeune, et quand son père meurt en 1137, elle hérite de la couronne sans avoir été mariée. C'est un miracle pour le roi des Francs, qui active ses réseaux diplomatiques en urgence afin d'obtenir une promesse de fiançaille. Son deuxième fils, Louis le jeune, a bien besoin d'une femme puissante pour résister à l'ascension irrésistible des Plantagenets. Alors, en l'an de grâce 1137, Louis le batailleur pense avoir sauvé l'essentiel. L'héritier des Plantagenets sera peut-être roi d'Angleterre, duc de Normandie et comte d'Anjou, mais grâce à l'union de son fils avec Aliénor, la maison capée devrait maintenir son statut. Satisfait, le roi qui ne dort est aussi devenu obèse. Son énergie n'a d'égal que son appétit, et à cause de sa santé fragile, les chroniqueurs le surnomment désormais Louis le Gros. Ce gras et grand homme, comme on l'écrit à l'époque, a le teint de plus en plus blême, et à l'âge de 55 ans, il se sent mourir. Il survit juste assez pour voir son héritier célébrer son union avec la Duchesse d'Aquitaine. À l'âge de 17 ans pour le premier, et 13 ou 15 ans pour la seconde, les deux souverains sont la garantie d'un avenir prospère pour le royaume. Du moins, c'est ce qu'on pense a priori, car les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu. Quelques semaines après le mariage, Louis le Gros meurt déçu de son obésité, sans savoir que son héritier, qu'on appelle désormais Louis VII, se comporte de façon plutôt étrange. Lui qui se prédestinait à une carrière dans l'église passe son temps à prier et à quémander les faveurs du ciel. Aliénor ne comprend pas ce comportement, et les deux époux sont finalement très différents. Elle aurait dit d'ailleurs, « Je n'ai pas épousé un roi, je me suis marié avec un moine, et la précieuse union qui devait sauver la couronne de France menace à tout instant de s'effondrer. » Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime et un commentaire juste en dessous. Rejoignez-nous également sur le Discord, et rendez-vous dans le salon Retour des Vidéos si vous avez des questions ou des retours à faire. Sinon, à très vite pour l'épisode 13 sur la deuxième croisade. Nous suivrons le périple de Louis VII et d'Aliénor, de Paris jusqu'à Jérusalem. N'oubliez pas d'activer la cloche, et à très bientôt sur la chaîne. Non.